Voilà, top. Bonsoir à tous, je suis ici avec Gérard Bramoulet, qui est premier adjoint au maire à la ville d'Aix-en-Provence. Et ce soir, la ville d'Aix-en-Provence a décidé de remettre une médaille à Tom Palmer, de la fondation Atlas. Et donc je voulais vous demander qu'est-ce qui a motivé la ville d'Aix à vouloir honorer Tom Palmer. Vous savez, Tom Palmer est un garçon que l'on connaît bien à Aix depuis plus de 30 ans. Et cette université d'été sur ce qui s'est passé pendant 30 ans depuis la chute du mur, eh bien Tom était vraiment un garçon qui était capable de nous éclairer là-dessus, avec des idées libérales qu'il porte partout. Tom est un, moi j'appelle ça un globe-trotteur de la liberté. Il voyage partout. Il a voyagé dans les pays de l'Est à l'époque du communisme, où ce n'était pas facile. Il aidait les gens à diffuser les bonnes idées. C'était un garçon qui était actif, qui était à la fois intelligent, cultivé et tout. Et Aix a reconnu les qualités de ce garçon parce qu'il revenait à Aix régulièrement. Et chaque fois qu'on a fait des universités d'été de la nouvelle économie, ou des universités d'été comme celle de cette année, il était toujours présent. Et donc, Madame le maire a accepté de lui délivrer la médaille de la ville, qui est un hommage à son parcours et un peu aussi à ses idées. D'accord. Donc avant l'interview, je voulais vous demander, est-ce que justement à propos de ces idées, est-ce que ce sont des idées qui sont vraiment soutenues ? Et vous m'expliquez que ce n'est pas nécessairement des idées qui plaisent à plusieurs personnes du conseil municipal, mais qui ne sont pas nécessairement les idées qu'ils vont promouvoir eux-mêmes, mais qui vont reconnaître comme nécessaires et importantes et utiles. On vit une démocratie locale quand même. Et dans le conseil municipal, vous avez une majorité de gestion, qui est assez proche des idées de Tom, mais vous avez aussi des gens qui sont des socialistes, des gens qui sont des écologistes radicaux, des gens qui sont des centristes plutôt de gauche, etc. Enfin, il y a même des représentants du Front National dedans. Donc la démocratie permet d'honorer des gens en utilisant le principe de la majorité, qui n'est pas toujours une tyrannie majoritaire. D'accord. Ok. Ok, très bien. Et alors vous, personnellement, à quel niveau vous êtes impliqué avec l'université d'été ? Est-ce que vous êtes premier adjoint en maire, mais pas seulement ? J'ai beaucoup plus de... Écoutez, moi je suis... D'abord, avant d'être élu à Aix, j'ai été professeur d'université. J'ai été le doyen de la faculté d'économie appliquée d'Aix. D'accord. Et j'avais avec Jagar Hulot et avec Pascal Salin aidé au développement de l'économie autrichienne en particulier, avec Serge Schwezer aussi, d'ailleurs. On avait créé l'école d'Aix, qui était une école de pensée très libérale. Malgré toutes les différences qu'il pouvait y avoir entre un haïekien et un rosbardien, on arrivait à développer l'esprit de la liberté. C'était vraiment... Et puis, j'ai voulu m'impliquer... Vous savez, chez Max Weber, on dit qu'il y a deux types d'éthique. Il y a l'éthique de la conviction, là je suis un libertarien à fond, et puis il y a l'éthique de responsabilité. À un moment, il faut mouiller la chemise, il faut passer du monde des idées au monde de la réalité. Et dans le monde de la réalité, il faut se battre. C'est ce que j'ai voulu faire à partir des années 80. Et j'ai été élu en 1983, la première fois, et puis après, je me suis toujours occupé des finances de la vie d'Aix, sauf que j'ai été battu et que les socialistes ont gardé le pouvoir. Sinon, je suis revenu en 2001. Le maire a bien voulu me confier encore les finances locales, et on a essayé de ne pas augmenter les impôts, de réduire la dette, de faire tout ce qu'il fallait pour protéger nos contribuables. D'accord. Et maintenant, dans toute cette université d'été qui est organisée par tous ces professeurs qui ont influencé tant de personnes et qui ont converti tant de personnes au libéralisme, beaucoup prennent leur retraite aujourd'hui. Et la relève maintenant se passe plus sur le net et un peu moins dans les auditions. Grâce à des gens comme contrepoint. Non, non, mais attendez, bravo ! Mais donc, ma question, c'est justement ça. Est-ce que vous avez espoir que ce rôle est toujours maintenu ou est-ce que vous avez des inquiétudes sur comment les nouveaux arrivants sur le marché des idées en gros sont initiés aux idées qui nous sont si chères ? Vaste question. Je suis convaincu que la raison va l'emporter un jour, même si aujourd'hui un type comme Ben Tata, par exemple, montre bien que les croyances dominent les analyses rationnelles. Mais bon, ça ne va pas durer. C'est une période... Moi, je fais confiance à la nature humaine. La nature humaine, ce qui la caractérise, c'est que c'est Aristote qui le disait. Un homme est un animal rationnel. Donc je pense que la raison va l'emporter. Et quand on est, comment dire, amoureux de la liberté et qu'on applique cet amour à la raison, eh bien, on se retrouve dans le camp de Tom Palmer. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. À très bientôt pour d'autres vidéos sur Contrepoint. Oui, écoutez, si un jour je ne suis plus élu, j'utiliserai ma plume.